El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Va reprendre ensuite si vous voulez. Moi ce que je voulais vous dire c'est que nous pouvons être fiers, tous ensemble, de ce que nous avons fait, tous ensemble. Résister si longtemps, nous avons montré que c'est possible, entre des gens très différents qui ont des approches différentes, cet aéroport devait être inauguré en 2017, et les travaux, contrairement à ce qu'ils ont dit, n'ont toujours pas commencé. Il ne s'agit pas de les redémarrer, il s'agirait pour eux de les commencer. Et là, on comprend qu'ils soient furieux en face. Non messieurs les décideurs, nous ne vous élisons pas pour que vous décidiez pour nous. Non messieurs, nous ne nous laisserons pas les lobbies du BTP et de l'immobilier nous gouverner. Non messieurs, nous ne vous laisserons pas détruire notre bocage avant le verdict de tous les recours. Assurément, la force de notre lutte, c'est la diversité des acteurs. L'opposition des pilotes de ligne et leur expertise en aérodotique, l'implication des élus et aussi leur expertise sur les dossiers, l'expertise des naturalistes en lutte, celle des ateliers citoyens, les mobilisations, le travail d'information, l'action juridique, qui si elle nous déçoit parfois, nous a quand même fait gagner du temps, ce n'est pas terminé. L'engagement sur le terrain des paysans de copains, la résistance sur le terrain par les occupants, le refus de collaboration têtu des historiques. Dans un monde normal, peu de ces résistances auraient dû suffire à couler le projet. En fait, toutes ces forces ensemble n'ont réussi qu'à le bloquer. Mais c'est déjà cela, et c'est extraordinaire dans notre pays, où on a tellement de recul social, y compris sur ces années récentes et peut-être demain aussi. Il nous reste à construire notre avenir et le chemin qui mène à la victoire. Depuis 2012, nous avons su gérer chaque difficulté, nous allons continuer à le faire. Et les pseudo-consultations, pseudo-sondages font partie de ces difficultés qu'il nous reste à digérer ensemble, et à voir comment on va les gérer. Vous l'avez vécu comme nous, l'hiver a été chaud. En plus ici, il a été rude. Cela a commencé dès l'été, quand les juges ont dit qu'ils n'avaient pas compétence pour se prononcer sur le respect de l'environnement par ce projet. Alors que c'était la question qui leur était posée. Mais non, ils ont vérifié que la checklist était bonne et ça leur a suffi. Derrière, le lobby du patronat, soutenu par le Premier ministre, y est allé à fond. Il faut démarrer les travaux. L'avenir de la région en dépend. La région est prise en otage. L'Azad, c'est l'ultra-violence. C'est Mossoul, ont-ils dit. C'est la République qui est en danger. Pour succéder ensuite les expropriations des derniers dossiers d'historique, puis les procès pour expulsion, qui se sont conclus par des décisions d'expulsion. Ben si, nous avions bien prévenu qu'en ne signant pas amiable, nous passerions devant le juge. C'est fait, et plusieurs fois, nous connaissons très bien le chemin maintenant. Le 26 mars, nous serons tous, comme les autres occupants de l'Azad, expulsables de nos maisons. Depuis la fin janvier, l'utilisation de nos terres et la présence de nos troupeaux sont illégales. Nous ne sommes pas certains du tout de toucher les primes PAC pour 2016 en tant qu'agriculteurs. C'est assez dommage, car avec le prix du lait que nous avons, ce sera assez dur de joindre les deux bouts sur cette année 2016. Ce sera aussi une affaire à suivre sérieusement. Merci à tous pour le soutien, les mobilisations que nous avons menées pour éviter ces jugements. Ce fut beaucoup d'énergie, et nous pouvons être très fiers de ce qui s'est fait, de tout ce qui s'est fait. Le courage, ce fut aussi parfois de résister aux provocations des flics, quand nous l'avions décidé ensemble. Alors, solidarité totale avec tous les amis paysans et chauffeurs escargots qui ont été arrêtés et pénalisés lourdement. Ici, quand on se mobilise pour Notre-Dame, on le paye toujours très cher, il faut le savoir. Mais ce n'est pas une raison, personne n'arrêtera à cause de ça. Enfin, on voudrait conclure ce mot par l'avis sur la ZAD. Nous, nous y vivons tous les jours, nous y dormons, et nous semblons que nous vous pouvons en parler en vrai. Nous sommes heureux d'avoir des voisins et qu'ils aient occupé la place des maisons détruites en 2012. Nous sommes heureux, infiniment heureux, qu'ils aient remis de la vie là où César organisait un désert humain. Il peut arriver qu'il y ait des embrouilles, mais nous retenons surtout la solidarité et l'énergie mise pour les résoudre. Qui peut réunir pendant des années 2 à 300 personnes sans qu'il y ait de complications ? Dites-moi. Bravo ! Nous sommes riches de la convivialité, des échanges, dans un sens et dans l'autre, et de la solidarité avec les occupants. Trouvez-nous un autre endroit où vous pourrez, sans argent, partager du pain, des légumes, des actions culturelles et bien d'autres choses encore. Alors, nous considérons que c'est plutôt une chance de côtoyer ces tentatives pour construire un monde différent. Gardons aussi les terres de Notre-Dame pour que tous ces rêves en construction prennent forme. Merci. 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 Merci.